coucou tout le monde alors on démarre la semaine avec des questions alors des questions concernant bien évidemment la couture ou autre donc si vous m'avez envoyé un mail ou un message via ça peut être mon site de couture ou facebook ou instagram youtube je vous ai répondu donc si vous n'avez pas eu de réponse c'est que je n'ai pas vu votre message ou que je ne l'ai pas reçu je regarde régulièrement ma boîte spam mais des fois je sais pas ce qui se passe enfin surtout en ce moment avec les messageries parce que j'ai par exemple une abonnée qui m'écrit qui m'a écrit je lui ai répondu plusieurs fois et visiblement elle ne recevait pas mes réponses donc si vous n'avez pas de réponse essayez avec un autre mail de m'écrire ou de passer par un autre biais si vous m'avez envoyé un mail essayez de m'envoyer par exemple sur youtube ou je ne sais pas enfin voilà de trouver une autre solution parce que je ne sais pas pourquoi mais alors en ce moment ça ne fonctionne pas toujours très bien et à ce propos sur facebook je sais pas ce que j'ai j'ai des messages qui arrivent des personnes qui m'écrivent sauf que je ne peux pas les voir donc voilà donc après c'est pas tout le temps comme ça mais là en ce moment c'est ça n'arrête pas donc voilà j'ai répondu à tout le monde si vous n'avez pas reçu de réponse c'est qu'il ya eu un problème donc renvoyez moi votre message cette semaine je vais essayer de reprendre le rythme donc un rythme on va dire plus de couture comme vous le savez j'ai eu des très gros travaux chez moi et franchement j'ai sous-estimé très largement sous-estimé la fatigue que ça allait engendrer alors c'est pas moi qui fait les travaux ces artisans sauf que tous les soirs je nettoyais tout parce qu'il y avait une quantité industrielle de poussière mais alors vraiment énorme donc franchement j'ai été très très vite fatiguée surtout que ça fait un mois où tous les jours je nettoie tout mon appartement enfin j'ai pas le temps de tout faire mais je fais le plus que je peux voilà donc forcément ça m'a complètement ça m'a achevé et je pense que là ça m'a calmé un peu pour pour les gros travaux ma pièce de couture normalement donc celle-là est censée être faite juste après franchement là je vais laisser passer quelques semaines parce que c'est pas possible donc cette semaine j'avais envie de vous parler des on va dire un peu un petit retour en enfance voilà que ça soit sur des poupées que ça soit sur sur d'autres thèmes et je vais commencer par vous montrer une peluche donc c'est une peluche qu'on m'a offert enfin qu'on a offert à mon fils il y a une dizaine d'années maintenant c'est une personne qui court des articles textiles donc qui m'avait envoyé ça et en fait en plus c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement ça s'appelle c'est une boutique qui s'appelle l'ourson de Grégory je vous mettrai les liens sous la vidéo et à l'époque donc il y a une dizaine d'années mon fils est tombé malade et vraiment des très gros soucis de santé et cette personne m'a fait parvenir cette cette ourson et ben on l'a toujours voilà et on voit qu'il a été un peu usé qu'il a été utilisé cet ours je pense qu'on voit bien voilà donc on va dire qu'il a vécu je les mêmes raccommoder certains endroits oui ici voilà mais voilà c'est j'avais envie de vous parler de ça parce que des fois on offre des choses comme ça et là c'est quelque chose qui est fait main et franchement quand mon fils l'a eu il était super content il est resté longtemps l'hôpital et c'est quelque chose qui l'a accompagné voilà des fois c'est des petits gestes comme ça qu'on peut faire et et qu'on enfin je veux dire qu'on garde pour soi très longtemps voilà que ce soit au niveau du souvenir ou au niveau de l'objet en lui-même mais c'est quelque chose qui nous avait vraiment vraiment beaucoup touché et voilà en faisant du rangement j'ai je suis retombé sur cet ours et j'avais envie de vous en parler donc cette semaine je démarre lentement la couture je pense que demain je vais je ne vais pas coudre et je vous présenterai d'autres choses comme ça qui soit couture ou pas couture mais qui font on va dire du bien au moral surtout vu le contexte actuellement alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la semaine de suzette alors je sais pas si vous connaissez c'est un un magazine donc qui sortait qui est sorti pour la toute première fois en 1905 jusqu'en 1960 ainsi mes souvenirs sont bons et donc ce magazine était à destination des jeunes filles et à l'intérieur on avait un patron de couture je vais juste vous montrer voilà donc ça s'appelait la semaine de suzette donc il y avait une histoire voilà il y avait des petites des petits conseils qu'est-ce qu'on avait d'autre la line des gens ont un petit documentaire on avait aussi des bandes dessinées donc bécassine bécassine la toute première fois qui apparu bécassine donc c'était dans le dans le journal la semaine de suzette donc c'est la première fois qu'on découvre bécassine et voilà on a donc le trousseau de bleuette je vais vous montrer après c'était une poupée donc qui était vendue avec enfin au départ elle n'était pas vendue avec c'est à dire que la poupée était offerte si on s'abonnait au magazine dans les tout premiers numéros et après par la suite fallait acheter cette poupée donc toutes les semaines le ce magazine paraissait et on avait le trousseau donc de bleuette pour lui constituer sa garde-robe donc le but bien évidemment c'était de d'apprendre aux jeunes filles à coudre ou de se perfectionner en couture voilà j'avais des petits jeux aussi donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai photocopié la page ça donc j'ai photocopié un tout simplement pour pour avoir une meilleure visibilité pour travailler mes patrons et donc là j'ai sorti les patrons donc du du magazine donc là on a le milieu devant le milieu d'eau donc là c'est pareil on le voit bien ici c'est bien marqué milieu d'eau donc le milieu d'eau il s'arrêtait là le milieu devant il s'arrêtait ici donc en fait les deux patrons si on veut il y avait un patron qui était dessiné mais il y en a deux à extraire il y a celui qui s'arrête pour le dos et celui qui s'arrête pour le devant le dos étant un petit peu plus court et ici c'est pareil pour la partie des épaules on a la partie devant qui va être en gris ici donc ça va être l'encolure là et la partie d'eau où on a ça qui tourne dans ce sens voilà l'encolure du dos donc là c'est pareil il faut extraire deux choses différentes là on a le dos voilà et là on a le devant qui descend plus bas donc là on voit bien la différence entre les deux voit bien voilà celui-là il s'arrête il s'arrête avant voilà donc voilà j'ai été intéressé par ben par ce système en fait où à l'époque on faisait paraître donc ce magazine et toutes les semaines on avait quelque chose d'autre à coudre donc là maintenant je vais vous montrer la poupée alors la poupée je l'ai commandé sur je vous mettrai aussi le lien donc ça s'appelle la société georgette bravo donc c'est une entreprise qui existe depuis 1947 et donc là la personne qui gère cette entreprise ben voilà c'est marqué fabrique des perruques chaussures des robes des chapeaux et accessoires pour poupées et donc font aussi des reproductions de poupées parce qu'il faut savoir que les vraies poupées qui étaient vendues donc avec ce magazine coûtent quand même assez cher déjà les reproductions sont chères donc je vous laisse imaginer le prix le prix d'une vraie poupée donc là c'est un chapeau que ma fille m'a offert pas ce noël là mais le noël d'avant voilà qui va pour la poupée bleu est ce c'était un petit sac qui était vendu avec la poupée avec le magazine la semaine de suzette donc tout ça c'est fait à la main et là on a la poupée alors c'est pareil ma fille m'a acheté des des chaussures pour la poupée donc ça c'était pour noël dernier voilà donc voilà à quoi ressemble la poupée qu'on la voit bien donc c'est une reproduction donc elle a poupée je crois qu'elle a 11 articulations il me semble je sais plus juste pas de bêtises voilà donc elles sont signées je crois que c'est pareil il y a aussi quelque chose ici oui voilà donc la 2019 georgette bravo voilà la taille de la poupée donc c'est une poupée qui fait 27 cm et donc il y avait après toute la garde-robe qu'on pouvait lui réaliser donc là ça c'était les patrons pour la la chemise de nuit voilà ça sera bas après comme ça donc là j'ai déjà commencé à faire la chemise de nuit ou bien sûr je laisserai pas ces chaussures là ça va faire bizarre hop avec une chemise de nuit donc là c'est la chemise de nuit que j'ai commencé à lui réaliser à partir donc du patron qui était publié dans la semaine de suzette et donc là moi j'ai mis un petit point de fin je vais commencer à faire un petit point de feston je dis tout de suite je suis pas une spécialiste des des points brodés à la main mais j'ai choisi de faire un point comme ça pour la simple et bonne raison que à la base eux mettent du biais voilà donc ils mettent du biais ici à l'encolure au niveau des manches et tout en bas je sais pas si vous imaginez mettre un tout petit biais là dessus qui doit faire juste deux trois millimètres et en plus qui ferait que de tourner je j'avais même pas envie d'essayer voilà parce que ça serait vraiment très très minutieux je me suis dit je vais juste faire un petit point un petit point de fait de feston après on pourrait rapprocher si on veut que ça soit plus resserré ici je crois qu'il y a encore un point de bourdon je crois que ça s'appelle comme ça oui c'est ça point de bourdon donc celle là voilà ici on a ce qu'on voit bien voilà donc là le point de bourdon ici et par dessus on a une petite feuille qui est brodée et je crois qu'il y en a en bas aussi des feuilles qui sont brodées voilà donc là on a le schéma de la feuille pour broder donc là j'ai récupéré un vieux drap comme ça en même temps ça fait des tissus anciens et ici je sais pas encore comment je vais finir si je vais pas mettre un tout petit bouton avec une petite bride je verrai ouais j'aime vraiment trop ce genre de poupée je trouve c'est vraiment c'est joli puis pour l'époque je trouve que c'était je sais pas c'était quelque chose quand même de faire ces magazines de 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 faire toute la garde-robe et tout ça c'est vraiment magnifique pour cette semaine je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ça en tout cas sur mon blog de couture je vais vous mettre un article sur cette poupée vous trouverez d'autres informations avec les liens notamment si vous souhaitez aussi en savoir plus sur la poupée ou acheter une reproduction etc voilà voilà la semaine se termine je n'ai pas eu le temps de finir la chemise de nuit c'est pas grave je terminerai ça la semaine prochaine j'ai eu pas mal de choses à faire que je n'ai pas filmé c'est à dire j'ai fait ma compta et j'ai passé plusieurs heures dessus puisque je n'avais pas fait ma compta depuis début janvier donc j'avais un mois et demi de retard sur ma compta ça ça prend du temps en plus je n'aime pas j'aime pas du tout faire ça donc ça me prend encore plus de temps ce quand on n'aime pas faire quelque chose c'est un peu plus compliqué donc voilà j'ai dû faire ma compta et par contre j'ai rédigé un article sur bleuette sur mon blog donc je vous invite à aller le voir voilà je vous donne d'autres informations au sujet de cette poupée et je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine bye bye